Bonjour à tous et à tous, et merci pour cette invitation qui m'a plu beaucoup. Donc les organisateurs m'ont demandé effectivement de proposer une certaine forme d'introduction à ce colloque. Et s'il est bien compris, il cherchait quelqu'un qui soit suffisamment imprudent pour ouvrir le colloque en se tenant sur le fil de cette volonté d'équilibre partagée par les organisations partenaires. Alors il se trouve que je suis relativement familier de cet exercice d'équilibrisme qui est, j'espère arriver à vous en convaincre un petit peu, le contraire d'une position de neutralité puisque oui, je suis membre de l'Association française ford-humaniste et oui, je suis un chercheur, un doctorant universitaire vous voyez, tous les états de service voient leur part qui cherche à déployer une parole qu'on a tant critique sur le transhumanisme. Dire critique, évidemment, ne veut pas dire forcément hostile mais je veux dire, allez chercher un peu la petite bête. Alors le fait que ces deux positions soient vraies et importantes en même temps et bien je le considère en même temps comme un privilège et en même temps comme tout privilège une certaine forme de contrainte dont je vais vous parler un petit peu. Alors je vais procéder de la manière suivante je vais vous raconter quelques-uns des débats internes au transhumanisme qui me semblent assez importants, notamment pour le sujet de ce colloque et c'est comme ça que j'irais mobiliser des éléments de l'histoire et de la géographie du transhumanisme. Dans un deuxième temps, avec la partie singulier transhumanisme je vous proposerai quelques réflexions sur, disons, ce mot, transhumanisme et le rôle qu'on lui fait jouer ou qu'il joue dans le débat public. Et donc au travers de ce parcours, j'essaye fondamentalement plutôt d'ouvrir des questions plutôt que d'apporter des réponses et donc j'essaye de vous proposer une introduction qui soit problématique peut-être un petit peu provocatrice vers la fin d'une introduction pour toutes les discussions de cette conférence. Mais avant toute chose, il faut quand même que je vous parle un petit peu d'où je parle et ce qui m'intéressait en fait au moment où j'ai commencé ma thèse de doctorat sur le transhumanisme c'était ce qu'on appelle les anthropotechniques autrement dit les techniques que l'homme utilise, l'humain utilise pour se compléter, se transformer, s'augmenter. Plus exactement, ce qui m'a poussé à m'intéresser au transhumanisme c'est la question des relations anciennes, actuelles et futures entre ce qu'on appelle des humains et ce qu'on appelle des techniques. Alors quand j'ai commencé à étudier la question, il m'a très vite semblé indispensable d'aller voir ce que disent les gens qui portent ce mouvement de comprendre qui sont ces mystérieux transhumanistes. On était en 2009, à l'époque, vous tapiez transhumanistes sur google.fr vous aviez Recours Live, Recours Live et peut-être Recours Live. Donc j'avais besoin de faire un travail de terrain ce qui peut me sembler un peu bizarre pour quelqu'un qui est éduqué comme un philosophe. Deuxième hérédie, j'avais besoin, enfin je me suis au fait rapidement, un peu par hasard d'ailleurs au départ retrouvé embarqué dans l'association française transhumaniste. Alors je vous passe les détails, c'est une longue histoire mais il se trouve qu'en suivant les activités de cette association qui est en fait née à peu près au moment où je commençais ma thèse je m'intéressais évidemment à comprendre comment travaillent ces transhumanistes, qu'est-ce qu'ils font, à qui ils parlent et donc je suis venu à adhérer à l'AFT et puis j'ai rejoint le groupe de travail autour du board sans être formellement membre de ce board évidemment. Lorsque j'ai adhéré à l'AFT, j'ai dit à Marc, qui était déjà président à ce moment-là que je voulais bien rejoindre l'association sous le signe de l'un de ses principaux objectifs qui est la mise en débat des enjeux liés aux technologies émergentes raison pour laquelle nous sommes tous là aujourd'hui, demain et après-demain. Je lui ai dit aussi, et je crois que c'est assez clair pour la plupart des gens que je connais dans ce milieu que je ne suis pas moi-même un militant transhumaniste mais que ma position est un peu différente une position qui exige en fait une double fidélité à mon environnement académique de, disons, de philosophie et sciences sociales d'une part et à cet environnement d'exploration représenté par les mouvements transhumanistes d'autre part. Alors comme vous le savez, j'en dirai un mot plus tard, ces deux environnements nourrissent des relations, disons, plutôt électriques dans le monde francophone, mais pas seulement. Alors ce que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est que je ne suis ni neutre, ni un transfuge, ni une taupe d'un côté ou de l'autre. Ce qui m'intéresse dans cette position de chercheur embarqué, c'est deux choses. Premièrement, elle me permet de voir des choses que je ne pouvais pas ou très difficilement voir autrement. et deuxièmement, elle m'oblige à, disons, à m'approprier les questions que se posent les transhumanistes, ce qui compte pour eux. Et du moins, certaines de ces questions, puisque les questions, il y en a énormément, et essayer de formuler mes propres questions, puis peut-être essayer d'y répondre. En gros, avec un vocabulaire un peu stengersien, d'Isabelle Stengers, l'approche consiste à chercher à apprendre les transhumanistes, à apprendre ce qui les fait penser, les questions qu'ils se posent, pour là, construire une propre question de chercheur, puisque c'est ce que je suis avant tout, et essayer de les travailler. Je suis désolé pour la longueur de cette introduction, pour appeler méthodologie, pour faire simple, mais il me semblait important que vous compreniez d'où je parle. Alors, le transhumanisme. La plupart des observateurs s'accordent, au fond, pour attribuer la paternité du mot transhumanisme à Julian Huxley, le biologiste, ne pas confondre avec son frère Aldous, et un participant qui, malheureusement, ne pourra pas être avec nous pendant ce colloque, Rémi Sussan, est vraiment le grand érudit sur ces questions en France, dans son livre, « Les utopies post-humaines », où il montre bien le contexte dans lequel je ne peux pas m'arrêter dans la production, mais le contexte, surtout californien, de contre-culture et d'effervescence liée au premier pas de l'informatique, qui est vraiment le contexte d'émergence des idées transhumanistes. Bien avant, le rapport NBIC, publié en 2002 aux Etats-Unis, et les progressions en matière de biotechnologie, notamment, qui marquent vraiment le début du XXIe siècle. Alors, dans ce texte, « New Bottoms for All Dying », de 1957, Sussli propose cette thèse, que je ne vais pas lire comme ça, mais que je vais commenter, et que je vais reprendre plus tard. Donc, selon ce qui semble être la première définition moderne du transhumanisme, il s'agit simplement de la croyance selon laquelle l'humanité peut se transformer elle-même, il dit se transcender. Alors, ce vocabulaire potentiellement chargé, religieux, disons, je ne pourrais pas m'arrêter là-dessus, mais on en reparlera sûrement, et en fait, assez peu présent dans le transhumanisme majoritaire, disons, ça vient, ça circule, mais il ne faut pas trop se succès là-dessus, parce que ça pousserait peut-être à poser des faux problèmes, mais bien, ça c'était un beau débat. Notez la grande ouverture, en fait, de cette définition séminaire, notez aussi cet usage d'un vocabulaire de la croyance volontaire, et en même temps d'un certain destin de l'humanité qu'il faudrait suivre consciencieusement. Alors, l'idée fondamentale de cette définition, c'est que l'humanité peut se transformer, en restant elle-même. Inutile de vous rappeler à quel point le transhumanisme a fort à faire pour maintenir et résoudre cette équation, alors que de nombreux analystes y voient plutôt une perte d'humanité ou un dégoût pour tout ce qui fait le sens, c'est le sel de l'humain, et Jean-Michel Béni, que je salue, est le grand spécialiste de ces questions en France, et donc nous aurons certainement l'occasion d'en reparler, notamment lors de la table ronde du samedi matin. Le problème avec le transhumanisme, c'est qu'il ne tient pas en place. Depuis cette naissance, il a atteint déjà un âge canonique, nous sommes en 2014, mais il a gardé un certain goût pour le vacarme dans lequel il s'est construit, et ce vacarme est ce qui en fait, à mon avis, un des charmes, et même les observateurs les plus attentifs découvrent chaque semaine de nouvelles propositions, de nouveaux coups, de nouvelles expériences. En effet, la forme, ou plutôt les formes que peuvent ou doivent prendre ces nouvelles bouteilles pour le vieux du genre vénérable, ont donné naissance à toute une série de projets, de désirs, de rêves, ou d'expérimentations concrètes. Et on pourrait passer des jours entiers à en dresser la liste, et rendre compte de leur succès ou de leurs échelles réciproques. Je vous donne juste un petit échantillon comme ça pour le goût. Allongement de la durée de vie en bonne santé, prothèses externes ou implantées dans le corps pour en améliorer les performances, cryonis ou conservation des corps dans un état de congélation susceptible de les ramener à la vie lorsque de futurs problèmes médicaux le permettront. séquençage ADN dont nous parlera Laurent Alexandre et les évolutions attendues en termes de médecine personnalisée ou de thérapie générique. Robotique et ses impacts sur les activités humaines dont nous discuterons samedi aussi. Immortalité biologique ou non, mind-up-loading, brain-enhancing drugs susceptibles d'améliorer les performances intellectuelles dont Wander Sandberg nous parlera peut-être. nanotechnologie, intelligence artificielle, conquête spatiale, voire géo-ingénierie dont Rémy ne nous parlera malheureusement pas. Alors les débats sur le bien fondé, sur la crédibilité, la désirabilité ou encore les risques associés à l'un ou l'autre des éléments de cette liste et on pourrait arranger la liste encore plus. Ces débats sont constants et sont particulièrement nourris. Nick Bostrom, cofondateur de la World Transhumanist Association en 1998, s'est par exemple fait une spécialité de la question des risques existentiels, en particulier concernant l'émergence d'une intelligence artificielle forte, sujet auquel il a consacré son dernier livre. La question de la longévité qui passionne Didier Cornel ou Laurent Alexandre nous occupera toute l'après-midi, qui est le signe également que, disons, certaines problématiques ou certains projets sont dotés d'un poids plus important que d'autres au gré, d'une part, des évolutions scientifiques et techniques, puisque c'est quelque chose qui, sur le plan de l'actualité scientifique, est particulièrement vif, et d'autre part, au gré de l'agrégation des énergies, des militants, autour des projets qui leur tiennent à cœur. Même si, en l'espèce, l'allongement de la durée de vie, la recherche à terme de l'immortalité, biologique ou non, travaille vraiment le transhumanisme depuis ses premières formulations. Un autre exemple de débat, dans cette perspective, l'une des premières actions de la toute jeune AFT a été de prendre publiquement position sur la crionie, en exprimant des doutes sérieux sur le bien fondé de la démarche, sans non plus fermer la porte au dialogue, et en pointant, je cite, les dysfonctionnements de sa technique et de ses pratiques. Fin de citation. Alors, ces débats ne sont pas seulement des hésitations de façade destinées à rassurer l'opinion publique ou je ne sais quoi. Non, les transhumanistes y consacrent une bonne partie de leur énergie. Et c'est vraiment très important. Au point que Mark Rooks, dans une interview de 2012, déclarait, je cite, nous considérons le transhumanisme international comme une nébuleuse au courant très divers, au point qu'entre nous, nous disons souvent les transhumanismes. Et d'autres vont jusqu'à considérer qu'il y a autant de transhumanisme que de transhumanistes. Alors, à partir de là, évidemment, se pose la question de qu'est-ce qui tient ensemble cette nébuleuse ? Sur quoi repose l'identification des transhumanistes au transhumanisme ? Qu'est-ce qui fonde, au fond, ce militantisme ? Alors, il me semble important de ne pas chercher à répondre trop vite à cette question de manière trop définitive. Mais on peut citer quelques éléments de réponse dès maintenant. J'en vois trois. Premièrement, la recherche de l'amélioration de la vie humaine dans toutes ses dimensions grâce au progrès scientifique et technique, ainsi que la promotion des nouvelles libertés et de nouveaux droits, de nouvelles valeurs. Deuxièmement, une vision globalement positive et enthousiaste de ces mêmes progrès. Et troisièmement, une recherche constante de la mise en débat de ces progrès pour en souligner, notamment, les risques associés. Et vous trouverez, en gros, ces trois éléments dans la plupart des manifestes ou des textes de positionnement transhumaniste, au premier rang desquels, bien sûr, la déclaration transhumaniste dont je vous parlerai plus tard. Je crois que cette diversité du mouvement transhumaniste est vraiment à valoriser et à prendre en compte parce qu'elle permet de voir le transhumanisme non pas comme une masse uniforme, mais comme un paysage plein de variations, un paysage peuplé, peuplé de gens qui sont de militants transhumanistes, parfois hésitants, souvent créatifs et qui font preuve d'un immense appétit pour la discussion. Alors, j'ai choisi de parler de deux débats ou lignes de désaccord au sein du mouvement qui me semblent particulièrement instructives pour le sujet de cette conférence. Une première fois en partant d'une voie minoritaire, voire même underground puisqu'elle vient du milieu bodyhacker et une deuxième fois en partant d'une voie plutôt majoritaire aujourd'hui relativement au mode d'organisation du mouvement transhumaniste. Ce dont je vais vous parler là, c'est un personnage dont j'ai découvert l'existence dans l'excellent livre de Cyril Fierret sur les bodyhackers que je vous recommande. J'ai nommé Lève Tannony. Lève Tannony se définit comme « Faceless, Genderless, British, Wetware Hacker. Il like both gods and money and likes people, science and practical transhumanism. Je souligne le Wetware Hacker. Lève Tannony ne hack pas du hardware ou du software mais ce qu'il appelle du Wetware soit de la biologie. Mais ce n'est pas la même biologie que celle des do-it-yourself biologistes telles que on peut les trouver à Paris et à La Paillasse par exemple. Par Wetware il faut entendre son propre corps. Lève Tannony est une bodyhacker ou une grinder et contrairement à la plupart des membres de cette mouvance elle ne fait appel à personne pour l'aider. d'habitude les gens vont chez quelqu'un pour faire effectivement le bodyhacking et elle le fait toute seule. Donc do-it-yourself c'est vraiment sans strict to yourself veut dire seule dans sa cuisine. beaucoup de bodyhackers ne sont pas forcément intéressés par le transhumanisme. Ce qui est intéressant avec lève Tannony c'est qu'elle se positionne clairement et positionne sa pratique comme une forme de transhumanisme qui reste pour elle une source d'inspiration. En même temps il s'inscrit dans une discussion avec le transhumanisme classique de Régo Zeil Unique Bostro et je me réfère ici principalement à son manifeste de 2011 un texte dans lequel elle s'inscrit vous voyez que je dis il et elle alternativement pour garder ce genderless donc lève Tannony s'inscrit explicitement dans la principale proposition transhumaniste telle qu'on peut la lire justement dans cette fameuse déclaration transhumaniste de 2002 ou ailleurs. Au fond les transhumanistes défendent le droit moral de ceux qui le désirent d'utiliser la technologie pour améliorer leur capacité physique mentale cognitive ou émotionnelle. Ils souhaitent mieux contrôler leur vie cherchant une forme de développement transcendant dépassant les limites biologiques actuelles. Ils veulent l'abolition de la souffrance et l'exploration de l'univers. Pour atteindre ces objectifs les transhumanistes en appellent à la recherche systématique et au débat rationnel pour comprendre et se préparer à ces futurs changements. Lève Tannony s'inscrit dans ce paradigme tout en soulignant deux limitations importantes deux limitations qu'elle affronte dans sa propre prête. Premièrement la disponibilité très restreinte des technologies permettant d'atteindre ces objectifs aujourd'hui principalement futuristes spéculatives et lorsqu'elles sont effectivement disponibles hors de prix pour la plupart des gens et deuxièmement le fait que le transhumanisme reste exclusivement théorique et manque d'expérimentation. Selon Lève l'exclusivité et l'abstraction du transhumanisme sont des obstacles à l'avancement de la cause et il présente l'émergence c'est son avis du mouvement des body hackers comme venant justement de la frustration de certains par rapport à je cite la stagnation des groupes H+, en l'humanisme existant. Et la dernière phrase si nous ne nous levons pas pour faire quelque chose aujourd'hui « The future we dreamed of could remain nothing but evanescent mist for another century » Cette phrase particulièrement forte. Selon Lève le transhumanisme manque d'un certain goût pour l'expérimentation précisément ce qu'elle fait dans ce qu'elle appelle un transhumanisme de cuisine « kitchen transhumanisme » ou « homebrew transhumanisme » alors de quoi s'agit-il ? Je recommande cette vidéo Lève s'intéresse principalement à la stimulation nerveuse au travers d'implants magnétiques dans les dournes Pour elle les nerfs fonctionnent comme des tuyaux électriques qui peuvent donc être hackés Le but est simplement d'obtenir de nouvelles perceptions la perception des champs magnétiques comme un sixième sens La plupart de ces implants pour des raisons sanitaires en fait sont seulement provisoires et donc Ce qui m'intéresse en fait en présentant trop rapidement la pratique de Lève Anonyme c'est de mettre sur la table cette critique bienveillante mais aussi impatiente du transhumanisme qu'elle considère comme manquant d'expérimentation comme n'habitant pas une relation particulièrement novatrice audacieuse avec les techniques Difficile dans ce cas là de convaincre de rallier beaucoup de monde à la cause puisque Lève Anonyme consacre une bonne partie de ses très rares interventions publiques à raconter la douleur inimaginable engendrée par sa pratique n'appartenant pas au corps médical l'usage des anesthésiants lui est totalement interdit et elle cherche à utiliser les matériaux les moins chers possibles ça c'est dans son fondement éthique de hacker et donc comme il dit c'est souvent de la vodka Rachmaninov pour les gens qui l'intéressent qui lui sert de désinfectant et la suppression donc de la douleur demandée dans la déclaration transhumaniste n'est pas du tout à l'ordre du jour le transhumanisme de Lève Anonyme est un transhumanisme douloureux pas à pas et dévoré par la curiosité ce à quoi Lève Anonyme nous rend attentifs au delà des aspects qu'on peut juger excessifs ou peut-être justement à cause de ses excès c'est une certaine tension qui traverse le transhumanisme entre d'une part expérimentation individuelle actuelle et d'autre part spéculation sur le futur collectif de l'humanité rien de péjoratif de ma part quand je dis spéculation évidemment ça serait comble pour un philosophe mais enfin la question est bien là faut-il et si oui comment prendre pied dès à présent dans une transformation des corps des perceptions des idotités à l'aide des sciences et technologies disponibles est-il possible et désirable de le faire pour tout un chacun je veux dire hors des laboratoires ou des start-up démunis des financements de la recherche fondamentale ou appliquée ou faut-il attendre activement les retombées de ces recherches celles et ceux qui se réclament du transhumanisme peuvent-ils et doivent-ils préparer un futur fait de fusion entre l'humain et la technique la réponse j'ai envie de dire traditionnelle du transhumanisme majoritaire est que cette préparation se fait au travers du débat de l'analyse et des changements de valeurs et de représentations la déclaration transhumaniste le dit dans cet article 4 ce type de positionnement est présent dans beaucoup de textes de positionnement ce qui m'amène au deuxième lieu de débat que je voudrais esquisser celui des formes que peut prendre cette préparation au futur de l'organisation de cette vision ouverte et positive que certains peuvent trouver peut-être naïve mais qui t'en a pas moins une certaine efficace une efficace je ne crois pas me tromper en disant que la principale vocation des organisations transhumanistes est précisément de poser cette question et de faire d'une certaine manière un travail d'explorateur de défricheur des transformations que les progressions technologiques permettent d'anticiper d'espérer voire de rêver j'insiste je crois que c'est important sur ce gradient défriche anticiper espérer rêver qui fait l'ampleur du mouvement transhumaniste même si la plupart du temps ces trois stades anticiper espérer rêver ne se retrouvent pas au même moment dans la bouche ou sous le clavier des mêmes personnes défricher interpréter déduire valoriser les progressions technologiques oui mais ça ne suffit pas il faut sensibiliser et si possible convaincre pour cela les transhumanistes en appellent au débat rationnel bien conscient que certains discours peuvent être inquiétants pour certaines personnes les futures shock levels théorisés par Eliezer Budkowski notamment une large part de l'activité des transhumanistes consiste à élaborer des arguments rationnels et progressifs pour sensibiliser et peut-être rallier de plus en plus de personnes à leur cause faites d'enthousiasme vis-à-vis des progressions technologiques et de désirs de transformation des conditions de vie le mouvement transhumaniste se divise ou plutôt est l'agrégat de plusieurs mouvements en fait qui portent des valeurs différentes des noms différents qui à chaque fois placent l'emphase sur des progressions technologiques ou des valeurs distantes les extropiens les immortalistes les life-exhensionnistes les singularitariens les abolitionnistes les cosmistes ou les technoprogressistes entre autres bien sûr mais il y a un mot qui fait l'objet de débats particulièrement vifs c'est le mot transhumanisme en 2002 la World Transhumanist Association a décidé de changer de nom pour s'appeler Humanity Plus l'organisation dont nous avons ou aurons la chance d'avoir la présidente dans ce colloque Natacha Vitaman d'autres initiatives comme celle dirigée par James Hughes Institute for Ethics and Imaging Technologies évitent d'utiliser le terme transhumanisme en tout cas dans son positionnement officiel à l'inverse d'autres initiatives issus de nombreuses discussions depuis plusieurs années voire la création de partis politiques à voir quel sera son destin mais ce n'est pas la première fois Gabriel Rothblatt le fils de Martin Rothblatt s'est présenté en Floride en novembre il a perdu les élections il a fait un score démocrate tout à fait honorable j'ai mis 30 40 pour le sénat dans ces trois cas mais on pourrait en citer de nombreux autres la question qui se pose est celle du potentiel répulsif au fond du mot transhumanisme est-il suffisamment rassembleur laisse-t-il suffisamment de place aux diverses sensibilités des personnes intéressées par les questionnements et les valeurs qu'ils développent et promènent alors même que beaucoup de mouvements transhumanistes font un effort considérable pour se positionner justement comme des acteurs légitimes et représentatifs dans un contexte qui, je pense bien n'est pas acquis d'avance mais ce désir de respectabilité n'est pas forcément du goût de tout le monde et Julio Pesco par exemple s'interroge sur ses hésitations dans un texte de 2007 dont je ne vous lirai pas le titre republié récemment sur le blog transhumanity.net où les éditeurs de ce blog présentant ce texte comme peut-être encore plus d'actualité aujourd'hui Grand connaisseur du milieu transhumaniste mondial Julio Pesco a été membre du board de la World Transhumanist Association et il est une des figures importantes du transhumanisme italien et européen Il s'étonne de propositions émanant de certains transhumanistes désireux de dit-il diluer leur transhumanisme au risque de le rendre méconnaissable Il s'inquiète de voir certaines idées radicales prises d'accès de timidité et cherchant à passer pour raisonnable éthique et politiquement correct dans le but d'être accepté par le plus grand nombre Une traduction un petit peu sauvage de cette citation On a vu deux lignes de débat qui traversent d'une manière ou d'une autre la nébuleuse transhumanisme avec l'Eftananime une certaine tension entre l'expérimentation de technologies actuelles et la spéculation sur les évolutions futures et avec Julio Pesco et d'autres la tension entre le désir de respectabilité et la force subversive voire scandaleuse parfois du mouvement transhumaniste Dans les deux cas ça nous indique certaines difficultés pour un transhumanisme désireux de se mêler de politique et c'est ce que je vais examiner dans ma dernière partie mais juste avant j'aimerais m'arrêter un instant sur la définition même de ce mot transhumanisme La définition du transhumanisme est au fond jamais stabilisée et je crois que c'est une excellente nouvelle évidemment ça nous complique un peu la vie puisqu'il nous faut bien des définitions pour avancer pour discuter pour construire pour structurer la discussion et justement j'aimerais en fait vous rendre sensible que le débat lui-même sur le transhumanisme est traversé par cette instabilité définitionnelle du transhumanisme et j'aimerais distinguer enfin vous proposer une sorte de typologie de trois ensembles de définition où bien sûr certaines personnes ou organisations peuvent passer de l'une à l'autre ou être à cheval sur deux ou trois catégories la première c'est celle que j'ai adoptée jusqu'ici de manière relativement implicite il me semble vraiment important d'assister sur le fait que le transhumanisme c'est avant tout le mouvement porté par les militants transhumanistes un mouvement dont j'ai un peu esquissé la diversité un mouvement dont les figures principales aujourd'hui comme hier ne sont pas pour la plupart en tout cas de manière non négligeable sont issus de ronds pas de ronds scientifiques ingénieurs ou des entrepreneurs c'est valable pour les cofondateurs de Humanity Plus Nick Bostrom enfin de World Transhumanist Association Nick Bostrom et David Peirce qui sont philosophes James Hughes est bioéthicien et sociologue Natacha Vitamor est designer Max Moore est philosophe Stefano Baggi ou Ricardo Campa en Italie sont bioéthiciens juristes sociologues on va continuer la liste c'est pas négligeable deuxième définition serait plus large et désignerait la portée de certaines avancées scientifiques et techniques qu'on peut considérer comme relevant du transhumanisme et ce terme relevant du transhumanisme revient très souvent dans le discours transhumanisme relevant donc en ceci que ces innovations ces avancées nous invitent à redéfinir ce qu'est l'humain à proposer de nouvelles normes pour ses capacités et sa longévité une définition dont les acteurs sont ici aussi très variés et je voudrais pas que vous croyez que je les oublie le problème c'est que généralement on ne parle que d'eux et en fait évidemment il s'agit des nombreux scientifiques ingénieurs entrepreneurs qui travaillent aux quatre points du monde dans certains domaines concernés par les quatre composantes célèbres nanotechnologie biotechnologie informatique et intelligence artificielle et enfin science cognitive les sociologues des sciences montrent que la convergence de ces domaines vous avez quatre composantes d'une part et d'autre part une convergence et cette convergence n'est parfois pas si avancée qu'on ne veut elle croire on peut se demander si les nanorevêtements ou autres nanomatériaux qui équipent nos voitures nos skis ou certaines chaussettes relèvent du transhumanisme mais c'est pas de ça dont je veux parler il n'en reste pas moins évidemment que les perspectives sont vertigineuses de la vie des enthousiastes autant que de celui des plus inquiets et nous aurons sûrement amplement l'occasion d'en parler durant ce que l'on une définition donc un deuxième type de définition du transhumanisme qui est basé non plus sur les militants mais sur le contenu des recherches et des innovations qui les intéressent qui les mobilisent seulement voilà les chercheurs dans ces domaines sont souvent assez mal à l'aise lorsqu'il s'agit de se risquer à formuler une interprétation en termes de valeurs ou de transgression des normes qu'impliquent leurs propres travaux cette prudence dont je ne suis pas compétent pour juger le bien fondé je ne suis pas moi-même biologiste ou nano-scientifique mais cette prudence est parfois mise de côté et certaines personnalités qui sont en fait aussi rares que célèbres marquent régulièrement les esprits avec des livres retentissants où ils sortent d'une certaine manière de leur strict domaine de compétence pour intervenir dans le débat public je pense évidemment au célèbre Kevin Warwick le cyberneticien anglais qui s'est déclaré le premier cyborg en s'implantant une puce connectée à son système nerveux central là aussi c'est une expérience qui est provisoire George Church le généticien de Harvard Medical School auteur du livre The Genesis qui examine les possibilités de la biologie de synthèse en termes de création de nouvelles sources d'énergie inépuisables d'accroissement de la longévité ou de recréation d'espèces disparues le biologiste et entrepreneur Craig Venter premier génome humain décodé qui a annoncé en mai 2010 la création de la première cellule vivante à génome synthétique donc fabriquée en laboratoire cellule bactérie qui porte son nom évidemment sans parler des exemples déjà très classiques tels que Eric Drexler au Ray Kurzweil sans oublier certains de nos éminents conférenciers au premier rang desquels Laurent Alexandre ou Aubrey de Grey alors comprenez-moi bien je ne cherche pas à jouer les militants contre les scientifiques comme si l'un de ces groupes ou l'un de ces types d'acteurs était plus important que l'autre je crois plutôt que d'une certaine manière ils se complètent et ils s'interpénètrent si j'ose dire mais il y a un troisième type de définition du trishumanisme sur lequel j'aimerais m'arrêter cet été à Lausanne ensuite j'ai aperçu cette jeune fille occupée à copier la définition Wikipédia sur un mur en plein jour dans une rue très passante alors je me suis approché d'elle et j'ai dû d'abord la rassurer non je ne suis pas de la police et oui je trouve absolument fondamental qu'on dessine sur les murs et bon donc mais ce que je voulais savoir c'est pourquoi pourquoi cette définition pourquoi écrire la définition du transhumanisme sur un mur et donc cette jeune fille que j'ai encouragée à terminer son travail de peur que quelqu'un tout à coup un policier vienne en empêcher m'a expliqué qu'elle lit beaucoup et qu'elle rencontre souvent des mots très compliqués alors elle cherche leur définition et se dit que si elle ne connaissait pas ce mot là elle n'est peut-être pas la seule pourquoi ne pas les écrire sur des murs ces définitions pour que ça profite à d'autres alors on me dirait c'est entre autres pour ça qu'on utilise internet de nos jours raison pour laquelle je trouve ce geste proche en fait de la performance artistique mais si les transhumanistes discutent et se disputent autour de la définition et surtout du contenu exact du transhumanisme ils ne sont pas les seuls à proposer une définition de nombreux autres acteurs s'en mêlent mais je n'ai pas osé compliquer la définition de la jeune fille que je trouvais déjà tout à fait courageuse le transhumanisme dans l'une ou l'autre des premières définitions militants ou scientifiques a acquis une visibilité conséquente depuis disons une grosse dizaine d'années en tout cas en Europe et en France et cette visibilité il la doit bien sûr à ses efforts aux efforts des militants pour mettre ça à l'agenda public mais aussi à un intérêt croissant des médias ce qu'ils font ensemble d'ailleurs et la revue de presse de l'AFT est tout à fait impressionnante il y a d'ailleurs de nombreux journalistes dans cette salle aujourd'hui un tout petit échantillon mais pour dire que le résultat consiste souvent en une retraduction de ce que racontent les transhumanistes dans des termes qu'on veut spectaculaires et parfois assez peu flatteurs qualifiés d'idéologie le transhumanisme je cite quelques échantillons professe affabule et généralement réduit à un fantasme peu critique une distance ironique voire franchement moqueuse et souvent affichée pour dénoncer je cite encore un optimisme béat alors ce type de qualificatif est également mis en avant par certains critiques du transhumanisme mais aussi plus étonnant par les personnes dont le discours est reconnu comme stimulant et nourrissant par les transhumanistes eux-mêmes l'idéologie transhumaniste est souvent présentée comme inéluctable et inévitable et le philosophe français Jean-Pierre Dupuis va jusqu'à parler de la secte transhumaniste une secte qui bien sûr a besoin de son gourou de son pape très consaille comme il est présenté très souvent dans les médias alors bien sûr on peut ne pas tout à fait ne pas être d'accord avec le transhumanisme dans son ensemble ou avec certaines de ses propositions anticipation et espoir on peut vouloir en proposer d'autres supplémentaires mais c'est un peu différent de se disputer la propriété même de la définition alors que les transhumanistes luttent généralement pour promouvoir le débat d'autres leur opposent que leur définition est fausse qu'ils sont en fait des idéologues aveuglés par des fantasmes cette virulence m'intéresse particulièrement et ce qui m'intéresse c'est d'essayer de comprendre les effets qu'elle produit sur la dynamique générale du débat tel qu'il se déploie en France en particulier ce qui m'intéresse c'est pas vraiment de savoir qui a raison et qui a tort ce que j'aimerais comprendre c'est ce que produit cette lutte pour la possession du mot transhumanisme quels sont ses effets dénier au promoteur la capacité de définir ce dont il s'agit pour eux lorsqu'ils parlent de transhumanisme ou symétriquement refuser d'en créer en matière lorsque des oppositions se manifestent même virulentes produit et renforce un paysage largement polarisé et il est très difficile de comprendre qui gagne quoi dans cet affrontement qu'est-ce qu'on y perd Isabelle Stengels qui a produit une magnifique interprétation de ce tableau de Goya nous invite à être attentifs à la manière dont on s'adresse à ses opposants et une manière qui n'est jamais anodine Stefano Weig une des principales figures du transhumanisme italien dans une conférence en ligne organisée par l'AFT il y a quelques mois avance un élément de réponse qui me semble tout à fait intéressant d'après lui le contexte italien de révision des lois bioéthiques au début des années 2000 a fourni une tribune inespérée aux transhumanistes dans de nombreux débats les transhumanistes italiens ont été invités pour représenter précisément ceux qui étaient considérés comme l'ennemi pour dire voyez ils existent nous avons des raisons de nous inviter Stefano utilise un terme qui m'a beaucoup frappé il parle d'allier à très court terme ce qui veut dire il l'explique que partisans et opposants se retrouvent sur un diagnostic l'avenir de l'humanité est appelé à être radicalement transformé par la technologie mais il faut autant allier au sens proposé encore par Isabelle Stengers c'est à dire pour le dire vite la mise en commun des questions et pas la mise en commun des valeurs et de ce qu'on défend c'est un terme un peu différent allier c'est celui qui nous engage à nous poser des questions quitte à ce qu'elles ne soient pas tout à fait les mêmes mais là on a deux camps qui partagent le souci d'alerter la société sur les évolutions considérées comme futures plus ou moins inéluctables et au fond on pourrait dire la même chose pour un cas beaucoup plus connu que vous connaissez tous celui de l'intellectuel Francis Fukuyama qui était alors croche du président des états-Unis George W. Bush qui a désigné à l'invitation de la revue Foreign Policy qui a demandé à plusieurs intellectuels quelle est l'idée la plus dangereuse du monde et il a dit en 2004 c'est le transhumanisme et ce papier qui fait trois pages on sait qu'il en a fait un livre mais a eu un écho retentissant et beaucoup de gens je crois ont entendu parler du transhumanisme la première fois par ce biais-là alors pour synthésiser cette partie sur ce que j'ai appelé le singulier transhumanisme il me semble intéressant de considérer que le transhumanisme c'est ces trois éléments à la fois c'est un mouvement porté par des militants c'est certaines évolutions des sciences et des techniques et c'est en tout cas une évaluation de certaines évolutions des sciences et des techniques et c'est un affrontement sur la légitimité de l'usage même du terme une oscillation entre du pluriel et du singulier une confrontation dans laquelle il arrive souvent que les adversaires ne s'entendent pas mais où chacun des camps a besoin de l'autre pour pousser son questionnement pour promouvoir ses valeurs j'en viens à ma dernière partie Gabriel ça tombe bien je ne sais pas si ça peut tenir dans à peu près cinq minutes je ne sais pas mais je vais me déranger alors voilà la principale objection de Francis Fukuyama c'est que la principale je le cite la principale victime du transhumanisme sera l'égalité et cette critique est très sérieuse et adressée par de nombreux auteurs selon lesquels les progressions technologiques passées et donc également les progressions technologiques futures s'accompagnent toujours d'un accroissement des inégalités entre d'une part les riches bénéficiant d'un accès aux nouvelles thérapies aux nouveaux objets aux prothèses ou aux autres équipements et d'autre part les pauvres potentiels et probables dégâts collatéraux du progrès technologique le pauvre dans ce cas là pourrait très bien aussi être celui qui refuserait de bénéficier des technologies disponibles indépendant de sa condition socio-économique et qui se retrouverait ainsi de facto assimilé ou défavorisé distancié par les augmenter ou les améliorer si vous préférez cette question travaille également les mouvements transhumanistes en profondeur autour de deux pôles schématiquement que sont d'une part un transhumanisme libéral voire libertarien et d'autre part un transhumanisme de gauche qu'on appelle technoprogressiste ces deux pôles se distinguent d'abord par des manières différentes de mettre l'emphase soit sur la responsabilité et l'autonomie individuelle soit sur les conditions cadres de l'accès aux progressions technologiques susceptibles de garantir un accès le plus large possible les technoprogressistes prennent ainsi régulièrement position pour un soutien à la recherche publique à l'éducation ou une anticipation des transformations par des organisations telles que par exemple la sécurité sociale il semble que peut-être pour des raisons culturelles le transhumanisme donc on dit libertarien est plus présent aux Etats-Unis alors que de ce côté-ci de l'Atlantique on est plus souvent affaire à un transhumanisme technoprogressiste mais cet affrontement entre deux sensibilités politiques transhumanistes s'est joué au sein de Humanity Plus ainsi qu'au sein du transhumanisme italien qui s'est scindé en 2004 en deux organisations distinctes de manière intéressante également la déclaration transhumaniste dans sa version de 2002 se termine par ces mots je cite « Le transhumanisme n'appuie aucun politicien parti ou programme politique cette affirmation de neutralité politique a disparu de la version actuelle ce qui montre bien la porosité entre valeurs et résultats scientifiques ou innovations technologiques comme le montrent les sociologues des sciences depuis plusieurs décennies souvenez-vous de cette définition de Huxley elle contient plusieurs manières de statuer sur qui est concerné par ces évolutions est-ce que c'est l'humanité ou l'espèce humaine l'individu un groupe indéfini d'individus croyant au transhumanisme l'homme de Pékin et enfin nous un nous qui renvoie sans doute à la société américaine des années 50 on peut s'étonner que Huxley choisisse le chinois comme ce qui lui semble le plus exotique le plus différent de l'américain mais ce qui me semble le plus intéressant c'est cette manière de positionner le groupe des transhumanistes comme l'opérateur qui permet de passer d'un individu ou de quelques individus se transformant se transcendant comme on dit à l'humanité dans son ensemble dans sa nature même on peut donc voir déjà dans la définition fondatrice du transhumanisme la question politique sous-jacente comment vivre ensemble selon quelles règles quelles normes en vertu de quelle conception de la réalité de la société quelle conception de l'organisation de l'humanité sous-tend l'activité du transhumanisme cette question je crois n'a pas quitté les débats transhumanistes avec bien sûr des emphases différentes et pour le dire autrement d'un côté la question de l'égalité des chances d'une juste répartition des bénéfices des progrès technologiques futurs et de l'autre côté la question d'une responsabilité reposant essentiellement sur les individus seul à même de choisir ce qui est bien la question qui se pose la question qui se pose ce serait donc comment faire société dans le futur comment fera-t-on de société et ce que je vous propose pour terminer c'est de déplacer un peu cette question en demandant comment faire société avec le futur il me semble que les transhumanistes militants de nombreux scientifiques et certains critiques du transhumanisme aussi et de nombreux médias nous présentent un futur proche chargé de promesses de transformation d'amélioration ou d'augmentation de l'humain ou de son environnement qu'on s'en effraie ou qu'on s'en réjouisse pour mettre l'accent sur les risques ou plutôt sur les chances que cela comporte on le voit d'un oeil favorable ou défavorable comme si nos actions nos valeurs nos imaginaires devaient se conjuguer dès à présent au futur à un futur qu'on pourrait appeler impérieux même si bien sûr j'ai eu pour ma part beaucoup de conversations avec des transhumanistes qui me disaient qu'ils ne se privaient pas d'utiliser le conditionnel mais il n'en reste pas moins que la tendance majoritaire la plus sonore dans le débat autour du transhumanisme aujourd'hui c'est de considérer que le futur nous arrive dessus comme un tsunami et qu'il faut réagir vite sans qu'on soit tout à fait sûr qu'il soit encore possible de réagir donc je vous soumets ce problème comment construire de la politique sur un terrain lisse un territoire et une temporalité dans lesquelles le présent est mis sous pression par un futur omniprésent il me semble que se focaliser sur le futur laisse peu de place à l'organisation politique si celle-ci et ça c'est le suisse qui vous parle si cette organisation politique est une manière d'accorder les valeurs de trouver des terrains d'entente d'organiser collectivement l'action pour le bien du plus grand nombre si la politique est celle que nous connaissons aujourd'hui c'est-à-dire une démocratie particulièrement exigeante en termes de patience de réflexion d'évaluation si vous regardez évidemment la chaîne parlementaire française l'écoute se proche des positions pas toujours de mise mais enfin c'est quand même comme ça qu'on a trouvé le meilleur moyen de fabriquer de la politique et il me semble que le grand problème du transhumanisme tel qu'il est confronté à la question sociale et j'insiste qu'on soit pour ou contre le transhumanisme si le contexte et l'opposition soit la tienne c'est que le futur impérieux produit des effets de sidération qui nous figent dans un sentiment d'urgence alors vous me direz oui mais il y a Google c'est vrai c'est tout à fait vrai il y a Google ça existe mais Google aussi amène ces effets de sidération qu'est-ce que c'est Google c'est une multinationale base aux Etats-Unis qui aimerait bien parfois croire qu'ils vont enfin qui est vrai parfois les établir sur l'île artificielle dans les lois internationales mais jusqu'à présent ils sont intégrés dans un paysage politique ils payent des impôts au moins un petit peu mais réfléchissons quelle relation politique avons-nous nous ici en France ou ailleurs en Europe avec Google c'est assurément un problème et d'autres pourront en parler beaucoup mieux que moi et notamment Laurent Alexandre alors comprenez-moi bien je ne suis pas en train de dire qu'il ne se passe pas des choses très importantes impressionnantes peut-être même terrifiantes en matière de technologie aujourd'hui je ne dis pas que des choses aujourd'hui disponibles ne sont pas susceptibles de transformer profondément notre rapport au monde et à nous-mêmes et plusieurs intervenants nous en parleront dans ce colloque à commencer par Thierry Berthier dans quelques instants je ne dis pas non plus que certaines progressions technologiques fulgurantes ne posent pas déjà des problèmes conséquents plus de la moitié des échanges boursiers internationaux sont d'ores et déjà délégués à des algorithmes qui travaillent à des vitesses bien supérieures à ce qu'est capable de faire le cerveau humain à tel point que la distance entre des points de l'infrastructure d'internet redevient une variable importante ce que nous on a complètement lié en tant qu'utilisateur lorsque vous jouez sur des micro-variations de prix à la vitesse de la lumière l'endroit où sont situés vos serveurs par rapport aux serveurs de la bourse par exemple prend une importance tout à fait stratégique et le New Jersey aujourd'hui où sont basés les serveurs de la bourse de New York est couvert de data centers ça c'est le visage semble-t-il de l'un des responsables supposés du flash crash de la bourse de New York le 6 mai 2010 en quelques minutes ce jour-là le Dow Jones s'effondre l'ampleur du crash et sa rapidité sont du jamais il semble que ce désastre soit dû à une concurrence d'algorithmes ayant mal tourné mais le rapport officiel du régulateur américain des marchés boursiers du SAC reste très allusif sur les causes et les responsables mais on peut se poser la question est-ce qu'il y a véritablement des responsables lorsqu'il s'agit d'une délégation à des parce qu'il faut bien l'intelligence artificielle ou en tout cas en brillant alors la bonne nouvelle c'est que les choses sont reparties très vite ça a été un peu instable le reste de la journée mais business as du jour la mauvaise nouvelle c'est que de tels flash crash se produisent régulièrement et en fait on ne les voit jamais parce que ça ne fait pas les une des gros titres de la presse comme par exemple les firmes de robotique rachetées par Google je vous remercie les débats que j'ai essayé d'esquisser à mon avis devraient nous aider à tenter de désamorcer ou en tout cas de faire bouger un peu les effets de sidération que je viens de pointer un futur plus ou moins inévitable une politique échappant toujours car manquant de lieu de pratique actuelle pour prendre pied et le renvoi à des entreprises dont on suppose peut-être à raison que la puissance désactive d'emblée toutes nos tentatives de proposer une alternative je crois qu'il est intéressant de se laisser affecter par ces effets de sidération de les éprouver pour peut-être chercher à en faire autre chose alors il me semble en tout cas c'est la thèse que je vous propose comme ça comme introduction que ces deux lignes de débat que j'ai mentionné dans ma première partie entre une expérimentation actuelle et une spéculation sur les technologies futures et leur potentiel de transformation et puis entre un débat rationnel et des imaginaires plus ou moins débridés ensuite que ces deux lignes de discussion permettent de décontracter un peu le futur impérieux de le dilater de le mettre un peu à l'épreuve pour essayer d'y aménager un espace dans lequel il soit possible de faire de la politique apprivoiser le futur exige de rouvrir un peu plus de présent pour créer un monde capable d'accueillir les techniques aujourd'hui dans notre manière de faire de la politique de l'éthique pour apprendre à vivre avec ça et je crois sincèrement que cette question n'est ni le monopole du transhumanisme ni le monopole de ces deux lignes Merci